Bonjour à tous, nous sommes le 1er septembre 2020, c'est la rentrée et je vais reprendre mes vidéos qui tentent de vous aider à comprendre ce qui est exigé de vous en linguistique, notamment au concours du CAPES ou de l'agrégation. Alors comme toujours, vous pouvez m'écrire à sandrine.oriez, à gmail.com si vous avez des demandes de thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'organisation du travail pour préparer cette épreuve de linguistique, que ce soit à l'agrégation ou au CAPES. Alors comme vous le savez, dans les épreuves de commentaires de linguistique, il y a toujours une partie de description. Et dans tous les rapports de linguistique, on vous indique que les candidats ont parfois des difficultés à distinguer les déterminants des pronoms, les prépositions, des adverbes, les adverbes des adjectifs aussi, et aussi les différents types de subordonnés. Donc je ne peux que vous recommander en ce mois de septembre, avant le début du cours, de réviser vos différentes catégories, c'est-à-dire la nature des mots. Vous savez que les mots peuvent appartenir à, en gros, huit catégories distinctes. Il faut que vous soyez en mesure d'identifier à quelle catégorie appartient un mot. Est-ce que c'est un verbe ? Est-ce que c'est un adjectif ? Est-ce que c'est un adverbe ? Est-ce que c'est un nom ? Est-ce que c'est une préposition ? Etc. Il faut que vous soyez capable aussi de distinguer les différents syntagmes, syntagmes adjectivos, syntagmes nominaux, syntagmes prépositionnels. Vous avez besoin de ce vocabulaire pour commencer tout commentaire de linguistique qui nécessite encore une fois de décrire précisément les segments qui sont soulignés, qui vous sont proposés. Et ensuite, il vous faut d'autres connaissances plus linguistiques, plus complexes. Mais la première étape, c'est vraiment de réussir la description. Alors évidemment, je vous recommande ma syntaxe de l'anglais, publiée aux presses universitaires de Rennes en 2009, qui permet de réviser les différentes catégories ainsi que les fonctions dans la phrase simple, dans la phrase composée et aussi dans la phrase complexe. Il existe d'autres ouvrages. Ce qui compte, c'est vraiment de trouver un ouvrage qui vous convienne, que vous avez envie d'utiliser, puisque pour les concours, il faut non seulement que vous assistiez aux cours de votre université, mais il faut aussi que de vous-même, vous résumiez des ouvrages, que vous fassiez des fiches de révision systématiques pour combler vos lacunes et avoir le meilleur niveau possible à l'épreuve de linguistique. C'est une épreuve qui est souvent aussi bien au CAPES qu'à la régulation négligée par les candidats, qui en ont un petit peu peur. C'est une épreuve un petit peu technique. Mais les épreuves techniques ont ceci d'avantageux qu'elles sont rentables. C'est-à-dire que si vous révisez régulièrement, si vous entraînez régulièrement, si vous faites les différents exercices qui vous sont proposés, eh bien, il n'y a pas de mauvaise surprise. Le jour du concours, vous réussissez à engranger des points. Donc, c'est dans cette perspective qu'il faut vous placer dès le début de ce mois de septembre, en profitant des quelques jours qui nous séparent encore de la rentrée et de la reprise des cours pour réviser les bases de l'analyse logique, de ce qu'on appelle l'analyse logique de la phrase, c'est-à-dire identifier vos catégories, ensuite les différents syntagmes, donner une fonction aux différents syntagmes, identifier les propositions subordonnées. Alors, je reviens très bientôt avec des vidéos plus précises, des conseils bibliographiques éventuellement, des précisions sur différents points. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite bon courage pour cette rentrée qui sera un peu particulière en raison des conditions sanitaires. Bon courage, bonne chance dans la préparation de vos concours et à très bientôt.